– Bonsoir Nora Sahara. – Bonsoir. – Vous êtes une infirmière qui brise l'omerta. Dans ce livre, vous dénoncez l'envers du décor dans les établissements de santé. « Hôpital, si les gens savaient… » Voilà, c'est le titre de votre ouvrage, aux éditions Robert Laffont. « Si les gens savaient… » Alors, quoi ? Ce qui se passe en coulisses, dans le secret des chambres d'hôpital ? C'est ce que vous avez voulu révéler ? – Exactement, si les gens savaient que les soignants souffrent, déjà. Sous cette allure, on voit souvent les infirmières souriantes, etc. Mais au fond, elles souffrent de leurs conditions de travail. Si les gens savaient que les patients n'étaient plus au centre de l'hôpital aujourd'hui, malheureusement, c'est plus la rentabilité. Et c'est ce quotidien que j'ai voulu dévoiler dans ce livre. – Votre quotidien, pendant 15 ans, puisque vous avez exercé le métier d'infirmière pendant 15 ans. Et il y a quelques mois, vous décidez de jeter l'éponge. On est en septembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ? – En fait, on était aux prémices de la deuxième vague. Et je n'ai pas pu faire face, tout simplement. J'ai été comme 10% des soignants à l'époque dans le pays, prise de anxiété, burn-out. Et j'ai été voir mon médecin et il m'a dit tout simplement « stop ». Et là, je me suis dit « j'arrive à mes limites ». Au bout de 15 ans, jamais je n'aurais imaginé arrêter le métier. J'ai été contaminée aussi à la première vague, comme beaucoup de soignants. Donc j'ai encore un Covid long. Ce qu'on appelle aujourd'hui un Covid long, on ne savait pas à l'époque que c'était un Covid long. Et là, je me suis dit « en fait, ma santé en prend un coup. Je suis là pour soigner. Je ne dois pas être un danger pour les patients non plus. » Et donc, il est temps d'arrêter. – Parce que pourtant, vous avez traversé la première vague avec une grande ténacité. Vous dites « nous sommes sur le pied de guerre, je suis prête, nous le sommes tous. Mais nous sommes aussi dans le flou le plus total. Je ne sais pas à quoi m'attendre dans les semaines à venir. » Comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous ? – Alors, moi, j'étais dans une clinique chirurgicale. Donc on prenait les urgences des hôpitaux de Paris, vous savez, pour désengorger les services. Et le souci, c'est qu'on accueillait des patients, mais on ne savait pas si ces patients étaient contaminés ou pas, sachant qu'il n'y avait pas de test. Et donc, on était dans le flou. On ne savait pas du tout où on allait. Et puis, on s'est retrouvés tout de suite face à la pénurie de matériel. Donc nous, on avait deux masques chirurgicaux pour 12 heures, sachant qu'un masque chirurgical vous protège pendant 4 heures. Il n'y avait pas de surblouse. Et puis, pas d'informations, surtout. On ne nous a rien dit, en fait. On nous a laissés là, entre soignants. Et c'est pour la première fois en 15 ans, j'ai été angoissée. Je n'ai jamais été angoissée, alors que j'ai travaillé dans des services extrêmement difficiles. Et là, j'étais angoissée parce que je ne savais pas où on allait. Vous dites que j'étais devenue un danger pour les patients et pour moi-même. Oui. En septembre, je me suis rendue compte que faire 12 heures de garde et m'occuper de patients, je n'étais plus aussi efficace. Et il faut savoir que quand on est infirmière, on n'a pas le droit d'oublier. On ne soigne pas des machines, on soigne des humains. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, je me suis dit que dans l'état psychologique et l'état de santé dans lequel j'étais, je devenais un danger pour les patients. Et c'est avant tout pour eux que je me suis dit, il faut que j'arrête. Parce que sinon, je vais devenir peut-être maltraitante aussi. Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'infirmières qui me disaient être maltraitante avec le temps. Et là, je me suis dit, non, je ne fais pas ce métier pour ça. Je fais ce métier pour avoir de la bienveillance, de l'empathie. Et en fait, je ne peux plus. Vous parlez justement de cet hôpital au bord du gouffre, ce sont vos mots, d'un chaos ambiant. Comment ça se traduit dans cette vie finalement, sur le fil dans votre quotidien ? Alors, au quotidien, pour avoir interrogé des centaines de soignantes dans le pays, je me suis beaucoup retrouvée dans des témoignages. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des services en surcharge de travail. On est, par exemple, normalement une infirmière, pour bien faire son travail, il faut 10 patients. On se retrouve dans des services avec 20, 30, 40. J'ai eu une fois 100 patients dans un EHPAD avec 4 aides soignantes. Impossible de faire son travail correctement. On se retrouve, les 35 heures n'existent pas à l'hôpital. C'est une illusion. On fait 70 heures, on nous rappelle sur nos jours de repos, il n'y a pas de stabilité. Et c'est ça, le quotidien des infirmières. Et ça a des conséquences ? Sur sa vie privée, forcément. Moi, et puis sur sa santé, j'ai des infirmières qui me disent faire des tentatives de suicide. C'est révoltant de se dire qu'elles veulent juste faire leur travail avec humanité, bienveillance, et qu'aujourd'hui, elles en arrivent à faire des tentatives de suicide, des burn-out, des dépressions. Et puis, on parle peu aussi des étudiants infirmiers, mais les étudiants infirmiers, ils sont extrêmement impactés. J'en ai interrogé pas mal. Et quand, à 19 ans, on est sous antidépresseur parce qu'on a juste envie de soigner correctement et qu'on fait face à la mort, mais qu'on ne nous aide pas, c'est aussi révoltant. Est-ce qu'on est écouté, quand on est dans ces situations-là ? Alors, sur le terrain, on n'est pas écouté. C'est une réalité, je ne vais pas vous dire le contraire, alors que je l'ai interrogé toutes ces infirmières et qu'aujourd'hui encore, j'ai des témoignages, on n'est pas écouté. Et en fait, montrer du doigt ce qui ne va pas, on est tout de suite mis à l'écart, on est tout de suite stigmatisé. Parler de ses faiblesses ou de ses... Parler de ses faiblesses. En fait, on est là pour soigner, on n'est pas là pour être soigné. C'est ça, en fait. Et c'est souvent, ces soignantes, elles ne vous disent pas que tout va mal. C'est dans l'intimité, il a fallu du temps pour que je les mette en confiance, etc., pour qu'elles se dévoilent. Et souvent, elles me disent, je suis partie du métier, mais je n'ose même pas reprendre contact avec mes collègues parce que j'ai honte. Et c'est ça qui est fou. Elles ont honte de se sentir mal. Oui, parce que vous dites, finalement, on entend peu, les soignants. Il y a une sorte d'autocensure, finalement, que vous décrivez. Vous avez ces mots. Un soignant qui se plaint est un futur licencié. On intériorise, on se tait ou on part. C'est exactement ça. Et puis cette phrase qui revient souvent à ce que les soignantes m'ont dit et ce que moi j'ai entendu en 15 ans aussi, si tu n'es pas content, tu pars. Et ça, c'est fou. Au lieu de régler les problèmes, parce que souvent, on met le doigt sur des difficultés dans la prise en charge des patients. Moi, j'ai travaillé, par exemple, dernièrement dans une clinique. J'étais seule avec une aide-soignante. Pas de médecin sur place. Des patients opérés du jour. S'il y a une urgence, moi j'ai 15 ans d'expérience, donc ça va, mais une jeune diplômée qui n'a pas assez d'expérience, elle fait comment ? Et en fait, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas préparée psychologiquement non plus ? Pas du tout. Et puis il y a un fossé. Vous devrez affronter la mort. Il y a un fossé entre la réalité du terrain et ce qu'on leur apprend à l'école. Quand elles arrivent sur le terrain, premier stage, qu'elles font face à la mort, à la maladie, on ne leur dit pas pendant leurs études qu'elles n'auront pas de matériel, qu'elles n'auront pas assez de personnel, qu'elles devront faire face à des situations où les médecins sont déjà assez débordés. Et donc, parfois, il y a des glissements de tâches. Et tout ça, on ne leur apprend pas. On leur apprend tout ce côté positif de l'infirmière qui va aider les patients, mais on ne leur apprend pas que l'envers du décor, c'est extrêmement compliqué. Et vous-même, d'ailleurs, vous dénoncez l'inhumanité qui règne dans les hôpitaux. Et vous parlez, dans votre livre, d'une des premières fois où vous êtes confrontée à la mort de façon extrêmement violente. Il s'agit d'une petite patiente que vous suiviez. Oui. J'ai travaillé en soins à domicile, en cancérologie, et je faisais des chimiothérapies. Donc, on sait très bien que quand on est en cancérologie, qu'on fait des chimiothérapies, on accompagne la vie, mais aussi la mort. Et donc, j'ai fait face à des décès. Et puis, j'ai eu cette petite bouclette. Que vous surnommez bouclette. Voilà, 5 ans. Et que je faisais en sorte de la faire en fin de tournée pour avoir du temps. Et j'avais ce petit chose. Je prenais... C'était anecdotique, mais...